On veut maintenant savoir si ces nombres fractions sont plus petits que 1, entre 1 et 2, ou bien plus grands que 2. Et pour ça, on va encadrer la fraction. On va se poser la question pour 4 cinquièmes. Ici, le numérateur est plus petit que le dénominateur. On sait tout de suite que la fraction est plus petite que 1. Et on le note comme ça. On s'intéresse maintenant à 27 dixièmes. Est-ce que 27 dixièmes est plus petit que 1 ? Non, puisque le numérateur 27 est plus grand que le dénominateur. 27 dixièmes est plus grand que 1. Est-ce que 27 dixièmes est entre 1 et 2, ou 27 dixièmes est plus grand que 2 ? 27 dixièmes, c'est 2 plus 7 dixièmes. Tu te rappelles, on a vu ça dans la séquence 36. 2 plus 7 dixièmes, c'est plus grand que 2. Notre nombre fraction, 27 dixièmes, est plus grand que 2. On va le noter comme ça. On s'intéresse maintenant à 163 centièmes. 163 centièmes est-il plus petit que 1 ? Non, puisque son numérateur 163 est plus grand que son dénominateur 100. 163 centièmes est plus grand que 1. Mais est-ce que 163 centièmes est entre 1 et 2, ou est-ce que 163 centièmes est plus grand que 2 ? On va faire comme à la séquence 36, on va se poser la question à quelle quantité correspond 163 centièmes ? 163 divisé par 100, quotient 1, plus 63 qui reste, que je partage en 100. 163 centièmes, c'est plus grand que 1, mais ce n'est pas encore 2. C'est entre 1 et 2. 1 plus 63 centièmes, c'est une unité. Et 63 centièmes, tu vois que ce n'est pas encore 2 unités. Pour faire 2 unités, il faudrait encore colorier tout ça. 1 plus 63 centièmes, 163 centièmes, c'est entre 1 et 2. Alors, comment est-ce qu'on va noter ça ? Eh bien, on va dire que 163 centièmes, c'est plus grand que 1, mais c'est plus petit que 2. On a encadré 163 centièmes. On l'a mis entre 1 et 2, en se servant des signes plus grands, plus petits. Je te laisse avancer, tu fais ta correction dans le ring-gaps. A très bientôt ! Sous-titrage ST' 501